salut salut sur cette vidéo je vais vous montrer comment ajouter des produits sur you can donc tout simplement en manipulation elle est vraiment vraiment très très simple donc il suffit seulement que vous allez sur le tableau de bord comme vous voyez ici donc dès que vous serez sur le tableau de bord donc vous avez le menu à gauche si vous avez l'affichage en français sinon vous pouvez sélectionner l'affichage que vous désirez donc et pas de souci mais pour ne pas être perdu donc référez-vous aux icônes des menus donc parce que l'écran les écans sont les mêmes donc même si le langage se change donc après vous allez sur la catégorie produits et après vous avez tous les produits donc pour afficher l'ensemble des produits que vous avez sur la boutique et après vous cliquez sur nouveau produit donc pour ajouter un nouveau produit comme vous voyez ici j'ai déjà préparé un produit que je veux insérer je prends le titre je le mets ici et après je sélectionne la description je la copie et je la colle ici donc donc si vous la coller avec la mise en forme donc vous gardez la mise en forme sur you can donc c'est très pratique et c'est très bien d'ailleurs donc après donc je veux mettre le permalien donc de préférence que je mets la référence du produit donc comme ça il sera très repérable sur les moteurs de recherche et aussi c'est très facile pour si quelqu'un fait des recherches sur ce produit là encore un petit détail donc le code interne de stockage et si le code barre donc il faut mettre le vrai code barre du produit si vous en avez bien sûr donc la plupart des produits sont un code barre ici l'inventaire donc il faut mettre le stock donc combien vous avez de produits en stock donc comme ça que si vous effectuez des ventes donc ils seront diminués de votre stock automatiquement et l utilisateur sera averti si vous n'avez pas de stock de ce produit là bien sûr donc je mets 100 aussi vous pouvez choisir donc le prix donc je vais mettre un prix le prix de vente actuel dans mon produit c'est même 310 1 donc et c'est un produit promotionnel du prix du celui là 1399 et le prix de revient donc le prix d'achat donc c'est 1100 dirhams donc ici donc je veux le mettre sur la catégorie premier classement donc les catégories j'ai pas encore créé donc pour l'ajout de photos c'est ici donc je sélectionne la photo de mon produit ou bien l'image de mon produit et je la mets ici donc encore quelques détails donc les variantes et les variantes donc vu que c'est un produit qui n'a pas de variantes donc je le laisse comme ça sinon par exemple si j'ai la même référence avec le tonnerre ou bien la poudre jaune rouge et c'est donc je peux mettre des variantes mais j'en ai que avec le noir ici le produit connect connecter donc c'est les produits que vont afficher en bas du de mon produit lors de l'achat donc comme ça j'incite les preuves les acheteurs à l'acheter par exemple qui va adéquat avec ce produit là par exemple je peux proposer des imprimantes mais en tout cas je n'ai pas d'imprimantes sur sur la liste des produits mais je peux proposer par exemple ces trois tonnerres donc ils vont être affichés en bas de mon produit lors de l'achat ou bien de lors de la présentation sur sa propre page ici le ceo je mêle la référence donc je peux mettre par exemple hp ici le titre metta est aussi une description metta aussi donc ça c'est je peux consacrer une autre vidéo concernant ceci je sauvegarde je vais visualiser le produit qu'on vous voyez si je clique donc je clique sur le produit et voilà le produit s'affiche le titre j'ai mon stock donc c'est pas réel mais c'est juste des trucs qui incitent les utilisateurs à faire des achats la description donc je peux choisir combien de et voilà les produits connecter donc j'ai sélectionné tout à l'heure donc c'est parfait j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à s'abonner je vous donc rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt